Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Alors aujourd'hui on va faire un petit cours sur Photoshop pour apprendre les bases qui vont en fait consister à apprendre comment fonctionnent les calques Les calques est une fonction primordiale sur Photoshop puisque c'est eux qui vont permettre en fait de faire des montages de faire des réalisations très élaborées et donc il est important de les maîtriser Alors la palette calques se situe sur la barre latérale droite de Photoshop que ce soit la version 1, enfin la version CS1, la version CS2, la version CS3 Vous avez donc ici une palette représentant les différents éléments de Photoshop dont la palette des calques qui est ici donc qui est représentée par deux petits carrés l'un sur l'autre avec si vous passez la souris dessus, marquez calque Donc vous cliquez dessus et ça vous ouvre une fenêtre avec justement un endroit, bon là bien sûr il n'y a rien puisque je n'ai pas d'image actuellement ouverte sur Photoshop mais en fait les images à chaque fois que je vais les ouvrir vont s'afficher ici Alors tout simplement on va apprendre à se servir des calques en réalisant un petit montage pour par exemple faire un arrière-plan pour son bureau Alors tout simplement on va ouvrir nos photos Donc moi je vais prendre un montage de 4 photos pour que ce soit assez sympa au niveau de l'utilisation des calques Alors pour ouvrir des photos soit fichier ouvrir vous allez vous chercher directement vos photos soit vous cliquez directement deux fois sur le gris qu'il y a ici dans un espace vide et là vous allez chercher vos images Alors je vais ouvrir celle là Voilà donc elles s'ouvrent les unes après les autres Et donc en fait donc là j'ai une image enfin si vous voulez un calque par image c'est à dire que là quand je sélectionne cette image le calque apparaît ici quand je sélectionne l'autre image j'ai l'autre montage enfin l'autre calque qui est ici et ainsi de suite Alors là ce qu'on va faire c'est créer un nouveau document pour se servir d'arrière-plan sur son bureau Alors on va faire fichier, nouveau Alors on va prendre une dimension de 1024x768 qui sera très bien ça fera l'arrière-plan d'un bureau avec la résolution adaptée bien sûr si vous avez une résolution de 1280x1024 et bien vous mettez ici 1280 ici 1024 La résolution on va rester en 72 Alors 72 ça veut dire quoi ? C'est un format qui est un format de photos enfin d'images qui est très bien pour le web pour les accessoires web et compagnie donc on va utiliser cette résolution parce qu'elle pèsera beaucoup moins lourd au niveau du fichier final donc ça sera enfin c'est ce qui nous convient le mieux si après votre fichier est destiné votre montage est destiné à l'impression je vous conseille plutôt en résolution d'être en 300 pixels par pouce et en mode CMJN qui sera interprété donc par les imprimeurs donc nous on va choisir du RVB en 72 dpi enfin pixels par pouce si vous voulez avec un contenu de l'arrière-plan blanc on valide par OK et donc là on a notre nouveau document avec notre calque donc qui est la couleur blanche derrière qui est l'arrière-plan et vous voyez un petit cadenas ici qui signifie que l'arrière-plan est verrouillé alors quand l'arrière-plan est verrouillé on ne peut quasiment rien faire dessus on est bloqué donc ce qu'il faut faire c'est directement le déverrouiller alors pour le déverrouiller qu'est-ce qu'on fait on clique deux fois dessus deux fois sur arrière-plan par exemple et là ça vous dit nouveau calque avec un nom alors calque 0 bref ça c'est pas très important on verra par la suite la couleur alors ça c'est juste ça ne va pas vous mettre une couleur de fond c'est juste une couleur pour vous repérer si après vous avez plusieurs calques tous les calques qui vont correspondre à une même fonction vous allez les définir par exemple qui vont tous avoir la couleur rouge comme ça vous savez que la couleur rouge correspond par exemple à tout ce qui est image et par exemple après une couleur bleue qui correspond à tout ce qui est texte c'est pour mieux s'y retrouver une opacité à 100 et un mode normal puisque ça c'est le mode de fusion on verra après alors on valide par ok et là vous voyez que le cadenas a disparu alors là qu'est-ce qu'on va faire on va chercher à appliquer nos images sur ce fond pour pouvoir réaliser un photomontage pour faire un arrière-plan alors tout simplement je clique sur la première image donc je la mets où je veux pour pouvoir avoir celle-là au-dessus je prends la petite souris ici avec le curseur qui est en fait l'outil de déplacement donc on clique on reste appuyé et on déplace l'image on la glisse directement vers notre calque qui est vierge notre nouveau document et donc là on s'aperçoit que la photo est placée sur notre document et que Photoshop a automatiquement créé un calque vous voyez avec la photo puis je la déplace ça la met ici ça la met à jour actuel tout ce que je fais sur cette fenêtre là alors nous ce qu'on veut c'est que cette image soit un petit peu moins grosse puisque évidemment là elle prend déjà une bonne partie de l'arrière-plan donc on va la réduire alors pour réduire une image sur Photoshop deux solutions soit on utilise image taille de l'image soit on fait CTRL T alors le raccourci CTRL T vous voyez que là on a les curseurs qui ont changé on appuie sur la touche Shift de son clavier ou Maj et on reste appuyé pour pouvoir réduire la photo en utilisant l'homothésie alors l'homothésie c'est quoi ? c'est une réduction ou un agrandissement sans déformer l'image vous voyez que si j'appuie je ne déforme pas l'image quand je déplace mon curseur si en revanche je lâche la touche Maj et que je déplace ma souris ben là je peux déformer l'image donc là c'est pas terrible veillez à bien activer l'homothésie pour pouvoir garder les proportions qui sont correctes de vos images pour ne pas les déformer donc là je rappuie sur Maj voilà on va mettre cette dimension à peu près une fois qu'on est convaincu on appuie sur Entrée pour valider et puis on redéplace son image admettons ici alors ensuite la première chose à faire également quand on travaille comme ça c'est de renommer les calques à chaque fois puisque sinon là quand il y a deux ou trois calques ça va mais quand vous avez une dizaine voire une vingtaine de calques il est très difficile après de s'y retrouver donc le mieux c'est de les renommer donc là c'est un bateau dans les îles donc on va cliquer deux fois deux fois pour le renommer et on va taper bateau île comme ça on va savoir automatiquement ce que c'est ensuite on va prendre donc celle-là une fois qu'on a ce montage on a cette photo on la ferme pour s'y retrouver ensuite on prend la photo de la montagne et de la neige pareil on clique on glisse directement sur notre nouveau document on fait ctrl t pour réduire l'image pour la transformer on en maintient la touche majuscule pour pouvoir réduire en homothésie là on va se mettre ici on valide par entrée et voilà l'affaire est jouée donc là on renomme le calque montagne pas dans le sens pas dans la neige ensuite on ferme la photo ensuite on a les paysages de Chine alors là toujours pareil vous l'aurez compris on la déplace voilà alors on peut on va la mettre pour changer un petit peu on va faire une superposition on ctrl t maj voilà on va faire comme ça et là par exemple je voudrais que ce calque soit sous celui-là parce que j'aimerais bien que là le sommet de la montagne ne soit pas coupé par cette image donc là qu'est-ce que je fais tout simplement je clique sur ce calque là donc qui est je vais le renommer la Chine et je vais rester à cliquer et je vais le déplacer en dessous de montagne pas vous allez voir hop et là automatiquement la montagne pas repasse par dessus ce calque donc forcément cache une partie du calque voilà ce qu'on va faire pour cette photo donc montagne pas on clique dessus sur le calque on fait ctrl t on va le réduire un tout petit peu pour pouvoir avoir justement le petit le petit récoltant de riz hop et ensuite donc on ferme cette image et on va ouvrir notre dernière image qui est là hop donc on déplace et on va la mettre donc ici par exemple on va un tout petit peu la réduire ah bah non on va pas la réduire parce que sinon ça va plus aller voilà donc là on utilise donc là je le renomme montagne juste voilà donc là en fait on a utilisé donc 4 calques alors l'avantage d'utiliser des calques par rapport à utiliser des images qui seraient sans calque c'est que si jamais on n'est pas on n'est pas si vous voulez convaincu de ce qu'on a fait on peut toujours sélectionner le calque et le supprimer pour le supprimer vous cliquez vous restez appuyé on va le faire avec la photo qui est encore ouverte vous cliquez vous restez appuyé et vous déplacez vers la corbeille et là automatiquement vous supprimez votre calque donc hop on va le remettre voilà donc là une fois qu'on a utilisé ces fonctions avec les calques vous pouvez les superposer donc comme ceci si vous voulez faire passer cette image par dessus l'autre vous la mettez tout en haut tout au dessus de tous les calques elle va passer par dessus tout si vous voulez à rigueur qu'elle soit comme tout à l'heure sous celle là vous mettez là si vous voulez qu'elle soit sous toutes les autres vous les mettez là et ainsi de suite donc en fait ça c'est ici c'est l'ordre des calques si vous voulez c'est comme si vous prenez une feuille et puis que vous superposez des couches de feuilles donc si vous voulez que la troisième feuille soit au dessus de la première vous mettez au dessus de la première et ainsi de suite donc avec ces calques on peut utiliser des modes de fusion qui sont en fait des modes qui vont permettre de réaliser certains effets que vous avez ici donc les modes se trouvent ici au dessus des calques vous avez un petit ascenseur avec le côté de normal vous cliquez et puis vous avez fondu obscurcir vous voyez automatiquement mon calque ici là celui-ci va changer d'apparence donc je mets produit je mets en densité couleur densité linéaire enfin bref il y a toute une panoplie de modes de fusion que vous pouvez utiliser à souhait voilà vous voyez il y en a plusieurs donc ça après tout dépend de l'effet que vous voulez réaliser également vous pouvez jouer avec l'opacité c'est à dire que vous pouvez rendre plus ou moins transparent votre calque par rapport aux autres voilà là aussi c'est pour réaliser des effets sympathiques donc une fois que vous avez fait ça et bien il ne vous reste plus qu'à par exemple rajouter du texte si vous voulez donc l'outil texte est ici en dessous de l'outil plume pour utiliser l'outil texte c'est facile vous cliquez vous déplacez enfin vous cliquez restez appuyé vous définissez un rectangle de texte une zone de texte vous tapez bonjour par exemple peu importe si vous voulez changer la couleur et bien vous sélectionnez vous allez ici en haut avec le petit curseur sur le blanc sélectionner une autre couleur je ne sais pas on va prendre du noir vous pouvez changer également la taille de la typographie donc on va mettre en gros en 72 vous pouvez changer ici la police de caractère si vous en avez donc si vous voulez en télécharger d'autres en avoir d'autres il vous suffit d'aller sur le site de netprof.fr et aller voir un cours qui s'appelle télécharger et ajouter des polices donc ensuite vous pouvez changer aussi la casse un petit peu en utilisant du bold c'est à dire du gras de l'italique du semi-gras peu importe après tout ça va dépendre des polices que vous avez et de l'effet que vous voulez réaliser donc nous on va rester comme ça et là c'est pareil donc Photoshop nous a créé un calque qui porte la lettre T qui veut dire texte avec le texte que vous avez marqué que vous pouvez déplacer où vous voulez sur l'image sur les images n'importe où vous voulez alors ensuite qu'est-ce qu'il est possible de faire avec les calques c'est de les lier pour pouvoir les déplacer ensemble c'est à dire que si vous voulez déplacer tout ça ensemble sans que ça en touche au bonjour si vous voulez vous cliquez sur les calques vous les sélectionnez tous alors pour les sélectionner vous restez appuyer sur CTRL et vous sélectionnez vos calques et vous cliquez sur la petite chaîne qu'il y a ici ça va automatiquement rajouter ce petit icône ici et quand vous allez vous déplacer un calque et bien ça va déplacer les quatre avec comme s'ils étaient accrochés ensemble donc ça ça permet aussi de pouvoir faire des mouvements enfin de bouger les photos ou les éléments qu'on a rajoutés sans avoir à déplacer les images une par une en pouvant se tromper décaler les éléments donc voilà pour l'utilisation basique des calques ici donc vous voyez que vous pouvez utiliser plusieurs fonctionnalités vous avez également ici dans la version CS3 bon allez ce petit icône est disponible aussi dans les versions précédentes mais dans la version CS3 quand vous utilisez ici le calque de remplissage ou un calque de réglage automatiquement Photoshop va créer un calque pour cette fonction alors par exemple si j'utilise pour le calque pour le calque de la montagne en noir et blanc je vais le mettre en noir et blanc on va prendre plutôt oui si on va prendre en noir et blanc bien automatiquement donc là après je peux définir à chaque fois dans Photoshop on peut définir automatiquement tout un tas de réglages donc ça après c'est au choix je valide par ok vous voyez qu'automatiquement Photoshop a créé un calque de réglage pour bon là pour l'ensemble des calques pourquoi parce que vous voyez que le calque de réglage s'est disposé au dessus de tous les autres calques sauf au dessus du texte donc si le texte je mets en rouge je pourrais avoir le texte rouge par contre les images là se sont mis en noir et blanc comme je l'ai défini et si je veux que ce noir et blanc ne soit effectif que pour cette photo ici il suffit que je clique sur la touche que j'appuie sur la touche alt de mon clavier et que je vienne me placer entre les deux calques et là vous voyez que j'ai un petit icône avec deux ronds qui apparaît j'ai juste à cliquer dessus pour que cette transformation ne s'applique qu'à ce calque donc comme ça aussi ça vous permet d'utiliser des effets spécifiques alors il est mieux il est préférable de passer par ici pour le faire sachant que ça vous crée un nouveau calque plutôt que de passer par image réglage puisque là ça va automatiquement le faire sur la photo et si vous voulez annuler l'effet vous serez obligé souvent de faire édition annuler aller vers l'arrière bref c'est compliqué tandis que là vous voulez supprimer l'effet de nos rays blanc ou le modifier si vous voulez le modifier vous cliquez là automatiquement vous remodifiez vos valeurs sinon vous voulez le supprimer vous cliquez rester appuyé et le déplacer à la poubelle et là automatiquement je retrouve de la couleur donc là c'est des effets qui sont vraiment très simples à faire et surtout très pratiques puisque l'avantage ici c'est de travailler avec intelligence et pour le moins pour moins s'encombrer surtout en créant des multiples réglages qu'après on ne peut pas forcément annuler alors aussi pour travailler donc comme je dis avec intelligence on peut automatiquement créer enfin automatiquement manuellement plutôt créer des des groupes de calques ou des groupes d'images bref après c'est vous qui voyez l'usage que vous voulez en faire qui vont permettre justement de pouvoir gérer une multitude de calques vous voulez ça serait une gestion avancée des calques c'est à dire que au lieu d'avoir des multiples images comme ça je vais créer un dossier dans lequel je vais les mettre toutes justement pour pouvoir après travailler avec d'autres calques pour justement s'y retrouver et ne pas avoir ici un ascenseur qui ferait plusieurs centimètres de long qui ne serait pas pratique à utiliser donc je veux mettre ces calques dans un dossier spécifique je les sélectionne comme tout à l'heure hop ici et donc je les déplace vers le dossier qui est ici à côté de la duplication de calques hop et donc là j'ai groupe 1 qui s'affiche que je peux renommer images donc comme ça je sais que ce sont mes images et lorsque je vais cliquer sur la petite flèche ici que je vais ouvrir le dossier je m'aperçois que j'ai mes calques qui sont là toujours actifs c'est à dire que je peux les modifier comme je veux donc ça ça permet justement d'avoir un calque image par exemple un dossier image par exemple et puis un dossier texte si vous en avez plusieurs qui va permettre justement après de gérer tout ça efficacement voilà là vous voyez c'est déjà beaucoup plus pratique donc le calque 0 on ne le voit plus on peut le supprimer de suite voilà donc là vous voyez que j'ai un dossier image avec tous mes calques images et un dossier texte avec mon calque texte voilà à peu près tout ce qu'on peut faire avec photoshop alors si vous voulez créer un nouveau calque tout seul pour par exemple rajouter une photo si vous ne l'avez pas fait en la glissant ou vous voulez rajouter d'autres choses peu importe après un dessin si vous voulez réaliser un dessin au pinceau quand vous sélectionnez le pinceau ici donc comme tout à l'heure je ne vous conseille pas de le faire directement ici sur la photo parce que si vous voulez annuler vous êtes obligé de faire édition annuler pinceau mais si vous faites ça et puis après vous faites autre chose le problème c'est que si vous faites annuler vous annulerez pas ça vous annulerez l'action que vous venez de faire donc le mieux c'est quoi c'est de créer un nouveau calque donc en appuyant sur le petit icône à côté de la poubelle ici ça vous crée un nouveau calque et là vous pouvez dessiner dessus et si jamais ça ça vous convient pas plus tard vous prenez le calque et vous le supprimez voilà comme ça vous êtes tranquille donc voilà comment gérer les calques de manière efficace de manière intelligente surtout pratique pour pas être encombré avec des multitudes de calques qui après finiront par vous embrouiller et vous finirez peut-être par vous tromper donc voilà nous avons créé un petit truc sympa un petit arrière plan sympa pour votre bureau et en même temps on a appris à gérer les calques donc je vous remercie d'avoir suivi ce cours et j'espère que ça vous aura bien servi et puis pourquoi pas mettez après en ligne vos créations et puis comme ça vous le ferez partager à tout le monde je vous remercie d'avoir suivi le cours à tout le monde je vous remercie C'est parti !